bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité physique chimique alors je vous propose une petite résolution de problèmes toujours dans le même thème à peu près donc ici le but c'est d'utiliser l'oeil de Newton afin de décrire le mouvement de satellites ou d'objets qui est tout simplement un certain mouvement dans le champ de gravitation ok donc pour y arriver ici on va s'en servir afin de déterminer l'attitude de satellite ok alors je vais se mettre en pause et c'est de réaliser tranquillement cet exo et ensuite doit être simplement corrigé sur ce donc correction alors cet exo j'aime bien parce que justement il y a beaucoup de choses qui piquent dans cet exo et c'est un exo qui revient très 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 fréquemment au bac ok c'est le type de question il faut maîtriser ok donc là ça demande une maîtrise comme des transpositions et bah d'être à l'aise avec évidemment les lois Newton ok donc bah je vous laisse faire la petite taille d'en pause et c'est de lire tout simplement rien c'est et ensuite tout simplement corrigé bon du coup station spatiale internationale la station spatiale internationale ISS on dit qu'elle gravite autour la terre à une vitesse moyenne de 7,66 km par seconde elle évolue donc à l'orbite terrestre basse zone où l'orbite ou tout simplement l'orbite et bah elle peut aller jusqu'à 2000 km d'altitude on les retrouve donc des satellites de télé détection des satellites de télécommunications ainsi que quelques stations spatiales ok donc et bah je vous laisse mettre avant enfin maintenant et donc on dit que d'un après dans l'approximation des trajectoires circulaires déterminez l'attitude petit h de l'ISS on vous donne un certain nombre de données alors là ce que je vous propose ici mais bah c'est peut-être de faire un petit chemin ok ça c'est comme les titrages il faut faire un chemin ça va résider ok donc là je vais te faire éviter devant vous donc là on a nos petits planètes terre avec son rayon donc r t et autour la terre donc on a un petit satellite voilà donc petit s et la distance entre la terre et satellite c'est r t plus h et donc c'est cette fameuse hauteur petit h qu'on va déterminer dans cet exercice ok donc bah pour y arriver il n'y a pas 150 mille solutions eh ben on va établir toute la démarche de résolution qu'il faut alors première chose va tout bêtement dans ce type d'exercice on démarque toujours la même manière on défini donc là comme vous êtes en résolution problème comme ça eh ben il faut surtout pas hésiter à démarrer de cette façon là vous définissez d'abord le système donc ici c'est le satellite voilà donc de masse petit m voilà comme ça vous êtes bien ensuite vous mettez le référentiel donc là le référentiel c'est exactement le même que dans la présente vidéo quand vous étudiez le mouvement d'un satellite qui va tourner autour la terre et ben du coup c'est le référentiel géocentrique supposé galiléen donc là c'est pour le référentiel donc galiléen je veux bien vous écrire ce que c'est voilà donc deux ailes au total et lui vient avant les il vient entre les deux ailes ensuite donc référentiel galiléen et en vente donc bilan des forces donc bilan des forces exercées sur le système en bien avant donc là on a la force de la terre sur le satellite qui c'est sa force de gravitation donc on va donner ses caractéristiques pour l'application qui le point est sans donc ce centre de masse du satellite ensuite direction suivant la droite donc là je m'aider mon schéma ts mais vous mettez suivant mais si vous voulez vous pouvez mettre là suivant la droite reliant les centres de masse de la terre et du satellite ensuite le sens du coup vous mettez du satellite vers la terre alors pourquoi du satellite vers la terre on peut se tromper ça va pas arriver et bah parce que tout simplement comme c'est la terre qui exerce la force sur le satellite c'est à dire c'est la terre qui va attirer le satellite donc ça veut dire bah la force va bien aller du satellite vers la terre et enfin la norme là du coup c'est f de t sur s qui est égal à g fois la masse de la terre pour la masse du satellite donc ici je mets trois grands thèmes fois petit thème divisé par la distance séparant la terre du satellite qui est rt plus h au carré alors là faites gaffe dans ce type d'exercice on peut se faire avoir bêtement mais tellement bêtement c'est dommage c'est dommage parce que là vous faites avoir bêtement ok cette exo vous faites avoir tellement bêtement parce que vous oubliez la terre franquer croyez que c'est juste la distance petit h qu'il faut prendre en compte mais non en fait on tombe pas autour de la surface on tombe par rapport au centre de la terre d'où référentiel géocentrique d'ailleurs donc il faut bien prendre en compte justement là le rayon de la terre parce que bah c'est bien la distance entre le centre de la terre et la surface et après entre la surface et de satellite c'est de là qu'intervient la hauteur petit h ok bon une fois j'ai tout ça et bah dans le second temps j'applique ma seconde minute tout bêtement donc c'est exactement la même procédure enfin content si vous êtes soit là dessus et bah vous êtes sûr pour la plupart des exoméca sur chapitre ok donc basé par son kiki donc or alors je veux dire d'après le pfd par les plus courts mais pfd c'est principe fondamental de la dynamique dont soumettez ça pour battre normalement ça passe parce que parfois du moment tout en a donc d'après le pfd sommes des forces extérieures on a dit ça c'est la masse du système petit m fois son accélération d'après le pfd or d'après le bilan des forces donc d'après le bilan des forces eh ben on peut dire on en déduit que sommes des forces extérieures bas la seule force qui va s'appliquer sur le système bas c'est à force de la terre sur le satellite donc ceci qui voit dire que masse du satellite fois son accélération c'est égal à g fois masse du satellite point masse de la terre divisé par la distance et par la terre et sa dit donc rt plus h au cas et ça suivant un vecteur unitaire une vaine ok alors ce vecteur unitaire une vaine ne vais pas le prendre n'importe comment ne pas faire comme d'un vidéo cours j'ai pris un truc trop compliqué là ce coup si le vecteur une balle on va le prendre de sorte ce qu'on a un repère de freiner ok donc on va prendre comme ça voilà le terrain donc là comme ça il part du satellite vers la terre et donc exactement orienté dans le même sens que la force qui est bas dans ce sens là donc pas très bien je vais changer de couleur donc bon là j'aime enfin je sais pas si ça va très bien mais donc là on a la force force de la terre sur le satellite comme ça et on en a un tout petit on a un vecteur humaine et donc ces deux vecteurs là ils sont orientés exactement dans la même direction donc ils sont communaires par définition donc du coup ce qui veut donc dire que bah c'est parfait on n'aura pas à mettre de moins comme ça va bidouer assez rapidement et en plus j'ai bien on le choisit comme ça parce que comme ça ça permet d'avoir une base de freiner et donc un repère de freiner bas autour du point est donc ce qui est pas mauvais mauvais au contraire ça nous faire gagner du temps donc du coup j'ai ramasse du système sur les deux membres je simplifie et donc directement j'en déduis l'expression d'accélération donc l'expression d'accélération qui sera toujours à main d'heure g fois grand m visé par rt plus h au carré suivant un vecteur une terre un voilà ça j'encadre j'en avoir besoin dans quelques secondes donc on y va hors d'après enfin hors par définition dans le repère de freiner donc le repère de freiner je l'indique comme ça on gagne du temps donc centré sur cette élite de vecteurs unitaires u n et ut voilà donc un repère c'est toujours trois choses à minima sinon bon il n'y a pas de repère en fait pas au moins il faut deux choses à minima si vous voulez un repère en une dimension mais sinon ce soit un repère de débat il faut deux dimensions il faut une origine il vous faut deux vecteurs unitaires ok voilà une origine un coup de deux vecteurs unitaires et comme ça vous avez votre repère de freiner ok et même de façon générale on perd en deux dimensions de leur repère de freiner ainsi que les coordonnées du vecteur accélération ça n'a pas changé depuis chapitre 1 donc c'est v carré sur r suivant un vecteur un plus dérivé de la vitesse par rapport au temps suivant un vecteur unitaires ut la faute très classique quand vous redonnez la définition bas du vecteur accélération dans le repère de freiner c'est se dire pas je mets un vecteur là non ok le vecteur c'est juste pour le vecteur unitaires mais vous mettez pas là pour la vitesse n'a pas tant sinon ok dérivé d'un vecteur bon c'est un peu chelou si on regarde bien parce que dv sur dt c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps ok voilà c'est juste ça que ça veut dire parce que oui vous en maths bas dérivé je le rappelle un dérivé vous l'écrivez comme ça elle produit en fait en toute rigueur on devrait écrire dérivé de f par rapport à x c'est comme ça qu'on devait écrire la dérivée de façon de façon plus clair ok mais comme du nom en mathématiques on dirait que par après x c'est pour ça qu'on précise pas la variable mais normalement j'ai pas dérivé de f prime et donc f prime du x et bah c'est dérivé de f par rapport à x ok bravo de même que dérivé de la vitesse par rapport au temps et bah ce serait v prime de ttiquement ok si on reste sur la notation mathématique mais voilà il fallait une notation physique pour bien être clair parce que l'année prochaine si vous faites des maths et bah vous verrez que vous allez utiliser très souvent cette notation là ok cette notation différencielle pour parler dérivé ok donc on y va là ainsi par identification donc identification bah tout simplement si je regarde mon expression d'accélération tout à l'heure et bah dérivé de la vitesse par rapport au temps ça j'en déduis que ça fait 0 ce qui veut dire que la vitesse est constante ok et ensuite deuxième étape bah on établit tranquillement l'expression de la vitesse ok sachant que j'ai la vitesse et bah après je vais prendre débrouillard retrouver l'attitude peut-être avec un peu de chance et beaucoup de données surtout ok donc bon on y va on en déduit donc que alors comme dérivé de la vitesse par rapport au temps ça fait 0 la vitesse est donc constante ça qui va dire que dérivé la vitesse par rapport au temps suivant le vecteur un bah ça c'est égal à vecteur nul voilà donc ça là donc ça doit dire que l'accélération elle s'exprime selon le vecteur un et donc que tout simplement le moment est uniforme ça reconfirme ça encore donc on a déduit que et bah on a v carré visé par r donc ici r on va le noter comme ça dans le printemps qui est égal à la chose suivante donc à tout simplement j'ai pas donc ça suivant vecteur un à g fois grand thème divisé par rt plus h au carré suivant vecteur un or r bah du coup c'est rien de la trajectoire et donc c'est rien de la terre plus h donc on déduit deux choses déjà vecteur un ça simplifie sur deux membres et donc j'en déduis que je vais carré sur r donc rt plus h qui est égal g fois m divisé par rt plus h au carré pareil là je m'en rappelle pas toujours la même procédure je vais isolé vie donc là j'ai rt plus h qui me dérange je multiplie aux deux membres par rt plus h voilà donc je vais refaire comment troisième mais c'est pas grave donc là on multiplie à chaque fois aux deux membres par rt plus h ok donc ça fait v carré égal g fois grand thème divisé par rt plus h ok parce que quand je multiplie par rt plus h sur la deuxième fraction eh ben j'aurai rt plus h divisé par rt plus h au carré juste amplifie bah ça me fait rt plus h donc ceci équivaut à v qui est égal à l'appareil en physique donc une vitesse est toujours positif donc là vous embêtez pas vitesse toujours positif bah vous avez le carré de la vitesse oublier la vitesse vous faites racine carré bah de tout ce qui augmente de droite donc g fois grand thème divisé par rt plus h alors on a pu garder exprès cette expression là aussi voilà je vais l'encadrer sans me servir parce que maintenant le but c'est de retrouver non pas la vitesse mais donc le but c'est de retrouver le petit h ok donc là il faut être à l'aise un minimum avec les carrés et tout ce qui va suivre ok donc je pense qu'on va partir de là c'est plus simple pour vous ok on pourrait très bien faire ça alors du coup maintenant on va donc chercher petit h donc on met ce que nous avons on a la vitesse donc c'est 7,66 km par seconde bon ça c'est pas mal parce que pour convertir ça c'est très rapide là vous avez des kilomètres par seconde vous voulez des mètres par seconde et ben vous multipliez par mille pour avoir des mètres par seconde donc ça c'est 7,66 10 puissance 3 mètres par seconde deuxième chose donc vous avez les rayons de la terre rt donc là on vous a donné combien de chiffres significatifs donc deux chiffres significatifs ça fait 6,0 10 puissance 24 et ben kilomètres ok non pardon ça c'est la moindre donnée donc rt c'est 6,4 10 puissance 3 km ça fait donc 6,4 10 puissance 6 mètres et là donc donc le donné c'est la masse donc grand m est égal à mt donc là ça vaut 6,0 par contre 10 puissance 24 kg donc là on laisse tête qu'elle vous a donné grand g donc 6,67 10 puissance 11 alors newton par kilogramme enfin par m carré plutôt et par kilogramme ok ok voilà donc on a ça on a un rayon de la terre voilà tout ce qu'il nous faut maintenant donc on rappelle l'expression la vitesse or l'indique v c'était racine carré de g fois la masse de la terre divisé par rt plus h on va on fait l'inverse ok donc je veux dire que 1 sur v carré c'est égal à rt plus h divisé par g fois mt moi le but c'est d'obtenir la hauteur ok donc moi je m'embête pas ok comme je veux la hauteur et ben on peut faire un produit en croix ça va nous démêler un peu donc ça fait g fois mt fois 1 donc là je mets pas qui est égal à v carré facteur rt plus h après moi je veux rt plus nous dans le premier temps j'ai isole rt plus h donc rt plus h et ben ce qui me dérangeait v carré donc je vais diviser par des carrés ça fait g fois mt n'est pas bk moi je veux petit h donc je dis que petit h g fois mt divisé par des carrés moins rt voilà donc ça faut être à l'aise avec une petite manue comme ça après l'application numérique donc ainsi l'application numérique qu'on y va donc là je remplace par les données que j'ai donc ça fait petit h et égal g fois mt divisé par vk ça fait 6,67 10 puissance moins 11 fois masse de la terre de 6,0 10 puissance 24 kg divisé par la vitesse donc ici qui est au carré donc la vitesse au carré ça fait 7,66 10 puissance 3 le tout au carré moins rt liant de la terre aussi j'ai 4 10 puissance 10 puissance 6 m alors l'appareil fait le d'abord la main le cas juste tapé de la main et après pour être sûr de pas voir des rares au tapé de la cachatrice au moins vous êtes sûr de faire moins d'erreur parce que c'est quand même un calcul lourd donc ce qui ne t'a avant de le faire j'ai du mal à comprendre donc du coup ça me donne la chose suivante donc là le résultat j'ai rendu à deux chiffres significatifs donc ça fait 4,2 10 puissance 5 mètres pour petit tâche qui veut dire 4,2 10 puissance donc ici lundi 2 km voilà donc c'est autour de 420 mètres exactement donc là faites gaffe ce calcul là si vous tapez mal par exemple ici erreur très classique oublie carré ça peut arriver bah si vous oubliez carré de mémoire on tient plus de 1300 km donc ça c'est énorme après aussi l'autre erreur classique c'est ici oublie convertir ça c'est très classique je vous oublie convertir vous êtes sûr à tout casser bas de vous tromper dans le résultat donc là fait gaffe c'est vraiment dommage bas de se tromper c'est juste un erreur de croissant parce que une transpo comme ça si vous la maîtrise je sais bien mais si malheureusement le résultat le rar c'est pas bon enfin dans le résultat on s'aperçoit que vous êtes trompé d'unité bah on vous mettra pas tous les points voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que t'as plus comme d'habitude n'y a pas à la fin commentez et bonne cette fois en mathématiques et en sciences